Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai pris un autostopper. Je roulais dans la campagne hollandaise quand je l'ai vu. Un autostopper, debout sur le bord de la route. Il était étonnamment bien habillé, costume noir, cheveux gominés, mallette étroite. Je sais que je ne devrais pas prendre d'autostopper, mais je mesure 1m80, je pèse 100 kilos, et j'ai tout un attirail de chasse à l'arrière de ma camionnette. Ce n'est pas comme si cet homme d'affaires prétentieux allait me battre à mort et m'abandonner sur le bord de la route. Et puis, j'ai besoin d'argent pour l'essence. Je me suis garé sur le bord de la route, près de l'homme. « Salut, je t'emmène si tu peux payer l'essence. » « Bien sûr, » a-t-il dit. Il a sorti son portefeuille et en a sorti trois billets craquants de 20 euros. « C'est suffisant ? » J'ai souri. « C'est bien plus que suffisant. Je lui ai pris l'argent avec avidité et j'ai déverrouillé les portes. Allez, grimpe ! » Il est monté. Ses yeux bleus sont passés de l'emballage du McDo froissé sur le tableau de bord à la mystérieuse substance gluante sur la console centrale. « Désolé, la voiture n'est pas propre. Je vais à la chasse. » Et je dis en reprenant la route. « La chasse ? C'est intéressant. » Dit-il d'un ton étrangement enthousiaste. « Vous aimez ça, la chasse ? Ça fait longtemps que vous chassez ? » « Non, c'est le plus drôle, en fait. Je n'ai jamais pensé que je chasserais un jour. J'aime les animaux, j'ai trois chiens à la maison. Mais il y a tellement de sangliers dans le coin que l'hiver venu, beaucoup d'entre eux meurent de faim, sans parler des accidents de voiture qu'ils provoquent. Je me suis interrompu et nous sommes tombés dans un silence inconfortable. » « Vous ne faites que chasser pour la journée, alors ? » « Non, je vais chasser le week-end entier avec Mathieu, un pote à moi. Et tu peux me tutoyer, hein, tu sais ? » Il laisse échapper un rire. « Tout le week-end, hein ? Ta femme est sacrément gentille pour te laisser t'amuser entre amis un week-end entier. » « Ma femme ? Ah ! Mes yeux se posèrent sur le volant et sur la bague en argent que j'avais au doigt. Ah oui, Marie est adorable. Elle est enceinte d'ailleurs de cinq mois. Je vais bientôt être papa d'une petite fille. » Il m'a fait un sourire de travers. « Une fille, hein ? » « Ouais. » Je sentais qu'il me fixait longtemps après que nous soyons tombés dans le silence. Je me suis senti mal à l'aise et j'ai allumé la radio. « Comment as-tu rencontré ton ami Mathieu ? » a-t-il demandé en tripotant le cadran. « Tout ce que j'ai entendu, c'est de l'électricité statique. » « C'est une question bizarre, me suis-je dit. » « Euh, ma femme et lui étaient des amis proches. Quand on s'est mariés, j'ai appris à bien le connaître. Il était tout le temps là. » « Hum-hum. » Dit l'homme. Il se caresse le menton d'un air pensif, ce qui me fait soudain penser à un psychiatre. « T'es pas un psychiatre, hein, quand même ? » Ai-je lâché. Il s'est mis à rire. « Certainement pas. Je travaille dans la finance. » « Quel type de finance ? » C'était à mon tour de poser des questions. « Les contrats à terme. » a-t-il répondu sans s'engager davantage. J'ai jeté un coup d'œil sur lui. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres et je remarque que ses doigts sont passés de ses genoux à la mallette posée à ses pieds. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Clic, clic. Il a défait les fermoirs et la mallette s'est ouverte en grinçant. « Qu'y a-t-il dans la mallette ? » demandai-je. « Du travail. » « Quel genre de... » Ses longs doigts disparaissent dans l'obscurité de la mallette. Il était en train de sortir quelque chose. Mon corps s'est mis à trembler. Le volant était comme de la glace sous mes doigts. « J'ai beaucoup d'équipement, hein, de chasse à l'arrière, alors tu ferais mieux de pas... » Je me suis arrêté. Il ne faisait que sortir une feuille de papier. Pendant quelques minutes, il est resté silencieux. Il lisait le papier attentivement et silencieusement, comme si sa vie en dépendait. Scratch, scratch. Ses doigts glissaient sur le papier traçant le texte. Puis il la glissait dans l'étui et la refermait. « Qu'est-ce qu'il lisait ? » je me demandais. Mais avant que je puisse poser la question, il s'est tourné vers moi. Je pouvais à peine voir son visage dans ma vision périphérique. Mais je savais qu'il me fixait pendant de longues minutes. Puis il a rompu le silence. « Ne va pas à la chasse. » dit-il, ses yeux bleus glacés me fixant. « Quoi ? » « Fais demi-tour. Rentre chez ta femme. » « Quoi ? » « Elle a besoin de toi. » Il a fait une pause. « Magali a besoin de toi. » « J'ai pas dit. Je ne lui avais jamais dit que nous allions appeler notre bébé, Magali. Comment est-ce que tu... » « Il va faire passer ça pour un accident. » a-t-il dit la voix rocailleuse et hésitante. Un simple accident de chasse. La plus grande punition qu'il subira sera 35 minutes au poste de police pour rédiger sa déclaration. « Mais... » « Laisse-moi descendre à ce restaurant, un peu plus loin. J'aime beaucoup leur salade. » « Mathieu va me tuer ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. « De quoi tu parles ? » « Mais de ce que tu viens de me dire ! » « Tout ce que j'ai dit, c'est que j'aimerais que tu me laisses au restaurant, s'il te plaît. » Il me montre un restaurant au loin, au bord de la route. « Tu vas le rater si tu ne ralentis pas. » D'une main tremblante, j'ai mis mon clignotant. J'ai quitté la route pour entrer dans le parking. Mon cœur battait au rythme des clics-clic-clic du moteur en train de refroidir. « Merci de m'avoir emmené jusqu'ici. » a-t-il dit en sortant sa mallette. « Bonne route et sois prudent. » Je n'ai pas pu répondre avant que la porte ne se referme. Je ne l'ai pas cru à ce moment-là. Mais mes nerfs étaient trop tendus pour continuer le voyage. J'ai envoyé un SMS à Mathieu pour lui dire que j'étais malade. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi pour retrouver ma femme. Elle était ravie. Mathieu était déçu. Un peu trop déçu, si vous voulez mon avis. Un mois plus tard, après avoir ignoré la plupart des appels et des textos de Mathieu, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus fréquents et désespérés, j'ai entendu un léger bruit sourd à la porte. Lorsque j'ai allumé la lumière du Porsche, Mathieu était là, penché sur la poignée de la porte. Il tenait un crochet à serrure et essayait tout simplement de s'introduire en douce chez moi la nuit. Nous avons appelé la police. Elle s'est occupée de lui. Il n'a jamais supporté que Marie m'ait choisie, a-t-il expliqué après avoir écopé de dix ans ferme pour tentative d'homicide volontaire planifiée. Depuis, la vie est belle. Quelques mois plus tard, notre merveilleuse petite Magalie est née. Et dès notre retour de l'hôpital, sur le pas de notre porte, il y avait un petit ours en peluche, un nœud rose cousu sur la tête. Il n'y avait pas d'adresse de retour, ni de carte d'aucune sorte. Mais je crois savoir de qui il vient. Sous-titrage Société Radio-Canada